Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je reçois Delphine Mousselie, 25 ans, infirmière spécialisée en hémodialyse au Centre d'hémodialyse privé de Monaco. Mais Delphine est aussi sapeur-pompier. On va parler de ses deux casquettes dans un instant. Bonjour Delphine ! Bonjour Julie ! Est-ce que vous pouvez nous dire, Delphine, comment vous avez choisi et pourquoi vous avez choisi de devenir infirmière spécialisée en hémodialyse ? Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est l'hémodialyse. Donc, c'est un traitement de l'insuffisance rénale, c'est-à-dire que grâce à des machines appelées générateurs, nous allons épurer le sang de nos patients. Pour faire simple, la dialyse remplace en grande partie les fonctions rénales chez les patients souffrant de maladies rénales chroniques. Et en gros, je n'ai pas décidé de devenir infirmière en hémodialyse. Ça n'a pas été un choix au départ. Jamais j'aurais pensé un jour travailler en dialyse. Mais l'occasion s'est présentée devant moi. On m'a proposé ce poste à la sortie de mon diplôme par pur des hasards, de bouche à oreille. Et je me suis dit, la dialyse, je ne connais pas. Pourquoi pas essayer et voir si cela me plaît. Et aujourd'hui, ça va faire bientôt trois ans que je m'épanouis dans ce service. Comment on devient infirmière spécialisée en hémodialyse ? Est-ce que tout le monde peut le faire ? Alors, l'infirmière spécialisée en hémodialyse, c'est vraiment une spécialité. On est obligatoirement formé un mois parce qu'en fait, on va travailler sur des générateurs, sur des machines où on est obligé de connaître toutes les caractéristiques de ces machines et le traitement qu'on doit faire par rapport aux patients. C'est une spécialité parce qu'on va traiter l'insuffisance rénale. C'est un service où on ne va traiter que ça. D'accord. Donc, quand on est infirmière, en fait, on peut faire d'autres formations pour se spécialiser dans un domaine ? Quand on est infirmière, il existe plusieurs spécialités. Donc, par exemple, IBOD, infirmière en bloc, en chirurgie. Il y a de l'infirmière anesthésiste. Il y a l'infirmière en hémodialyse et il y a l'infirmière en réanimation. Ça, c'est des spécialités. Après, quand on sort du diplôme d'infirmier, on peut être mené à travailler n'importe où normalement. Mais c'est des formations qu'on a en plus dans nos services. Et Delphine, si je vous demandais les qualités requises pour faire votre métier, vous diriez quoi ? Déjà, dans la généralité, pour être infirmière, je pense qu'il faut être dévouée, être prête à aider les autres dans n'importe quelle circonstance. Il faut savoir être à l'écoute du patient et avoir un sens de l'observation. Il ne faut pas oublier, nous sommes les seconds yeux du médecin et le médecin compte aussi beaucoup sur nous. Il faut aussi avoir de l'empathie tout en gardant une certaine distance émotionnelle parce que nous sommes dans des services où la situation peut être difficile à vivre et répétitive. Et surtout, il faut être conscient que nous avons un métier à grande responsabilité car nous avons la vie du patient entre nos mains. Et par contre, en tant qu'infirmière en hémodialyse, je dirais qu'il faut aussi avoir un grand sens de l'organisation, être autonome, savoir travailler méthodiquement. Et il faut être observatrice parce qu'il faut prévenir le médecin au moindre changement d'état de nos patients. Et dans l'ensemble, il faut savoir travailler en équipe. En hémodialyse, dans mon service particulièrement, nous nous aidons tous, donc infirmiers, aides-soignants, ASH. Ça, c'est vraiment quelque chose, un point fort que je n'ai pas ressenti ailleurs dans mes stages en tant qu'étudiante. C'est vraiment le point fort de mon service. Ça en fait des choses, dites donc. Est-ce que c'était un rêve d'enfant pour vous d'être infirmière ? Non, à vrai dire, mon rêve d'enfant, c'était d'être pompier. Ce que vous êtes, n'est-ce pas ? Oui, j'ai réussi à faire ce que je voulais, en fait. Donc, je suis pompier volontaire à côté et infirmière parce que du coup, c'est aussi un métier qui me plaît. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire infirmière. C'était en complémentarité parce que j'ai fait pompier avant d'être infirmière. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment on a envie de devenir pompier ? J'ai toujours baigné dans un monde de pompier. Ma famille est pompier. Voilà, donc pour moi, c'était inné de me dire que je suivais cette lignée. Et alors, comment vous vous êtes lancée ? À quel âge ? Vous pouvez nous raconter ? Alors, depuis mes 17 ans, je suis sapeur-pompier au sein d'un centre mixte avec des pompiers professionnels et volontaires. Et j'aime le métier de pompier car, en fait, tous les jours travaillés sont tous différents. Chaque intervention a sa propre histoire. Il faut être sportif et dégourdi. J'adore le sport. J'aime autant les interventions incendie que sanitaires. J'y trouve parfaitement mon compte. Et on se sent très utile lorsqu'on est appelé. Et en fait, là, les victimes n'ont pas d'autre choix que de compter sur nous dans notre aide, en fait. Ça, c'est différent de l'hôpital ? Mais non, en fait, quand on s'aperçoit, on s'y retrouve. C'est dans le même but. Comment on s'organise ? Parce que j'imagine que déjà, vous êtes très sollicitée par votre métier. Donc, comment vous organisez votre temps ? Donc, voilà, l'activité de sapeur-pompier volontaire, c'est une activité. Du coup, je le fais sur mon temps de repos. Je pose mes gardes en fonction de mes disponibilités du travail. Et est-ce que ça vous apporte professionnellement quelque chose d'être sapeur-pompier ? Alors, en gros, dans les deux sens, ce que je fais professionnellement me sert. Donc, par exemple, en tant qu'infirmière, mes collègues pompiers me demandent régulièrement sur intervention. À quoi sert-elle ou tel traitement ? Qu'à la victime, afin de m'orienter à sa prise en charge. Ou de mieux connaître la possible cause de son mal-être, par exemple. Ou ils peuvent aussi me demander parfois des conseils. Et sinon, en tant que pompier dans mon service d'hémodièse, lorsqu'il y a un malaise ou autre, les premiers gestes de ce cours, je les fais de façon automatique, sans réfléchir, sans perdre de temps. Et ça, franchement, c'est vraiment un atout. Voilà, on peut faire des malaises, des pertes de connaissances, des arrêts cardiaques. Ça nous arrive en service. Ce que j'ai appris en tant que pompier volontaire, je l'applique naturellement dans mon service. Oui, en fait, c'est gagnant-gagnant, comme on dit. Oui, complètement. Est-ce que dans le futur, parce que là, vous êtes très jeune, qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Je ne sais pas trop quel sera mon futur. Mais bon, en tant que pompier volontaire, déjà, dans mon département, je précise parce que chaque département est différent, je vais avoir la chance d'avoir une double casquette, donc celle de pompier volontaire et infirmière-pompier en situation d'isolement. Donc, c'est-à-dire que sur des interventions où il faudrait un moyen médical, en attendant que celui-ci arrive et ainsi gagner du temps sur la prise en charge de la victime, je peux pratiquer les premiers soins infirmiers grâce au matériel que j'aurais à disposition et au protocole que j'aurais le droit d'appliquer. Donc, par exemple, les protocoles, ça parlerait de la prise en charge de la douleur intense, de l'hypoglycémie, de l'arrêt cardiaque, de l'hémorragie sévère, de la brûlure grave, etc. Et c'est vraiment une responsabilité et une chance que l'on nous donne à nous en tant que sapeur-pompier volontaire et infirmier à côté. Est-ce que je peux me dire quels sont vos rapports avec vos collègues dans une équipe, justement, une infirmière spécialisée en hémodialyse ? Ça sert à quoi ? J'imagine que c'est très utile. Donc, j'ai des très bons rapports avec mes collègues. Ici, on travaille en équipe à 100%, comme je vous ai dit. Je sais que je peux compter sur eux et qu'ils peuvent compter sur moi. On a tous quelque chose à apporter dans une situation. De plus, chaque année, nous sommes formés sur les gestes d'urgence en hémodialyse. Ça, c'est vraiment un plus pour tout le monde. Et je crois que vous m'avez dit que vous vous sentez solide parce que vous étiez pompier, donc vous saviez bien réagir dans l'urgence. Oui, parce que je sais ce qu'il faut faire et du coup, je ne bute pas, je ne perds pas de temps. Dans l'urgence, c'est important de savoir réagir instantanément. C'est ça. Dans l'urgence, soit on garde son sang-froid et on arrive à mettre en place les actions à faire, ou soit on perd nos moyens et là, il n'y a plus rien qui va. Est-ce que travailler dans un établissement de santé privée, ça change quelque chose ? Par rapport au public ? Oui. Après, moi, ayant fait très peu de services dans le public, je peux difficilement répondre à cette question. Mais après, j'imagine qu'il y a un fort écart entre le privé et le public. Non, parce que j'imagine toujours, dans un établissement de santé privée, c'est que c'est plus petit, vous avez plus la possibilité de vous exprimer de façon individuelle. Voilà, c'est moins administré, je dirais. Après, dans le service où je suis, c'est vraiment un service indépendant. Donc, il n'y a que le service démodialise, il n'y a pas d'autre chose. Et du coup, oui, c'est très familial. On est 15 infirmiers, 5 aide-soignants et l'équipe administrative. Enfin, c'est très restreint et on se connaît tous et c'est beaucoup plus simple pour pouvoir donner notre point de vue. Si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier, que lui diriez-vous pour la convaincre ? Alors, je ne peux pas convaincre une personne à devenir infirmière parce que c'est un métier difficile et quand on se décide à devenir infirmière, il faut être sûr de soi et avoir les épaules solides. Mais après, je peux vous garantir que l'on peut être infirmière et épanoui dans son métier. Le métier d'infirmier est tellement vaste, il y a tellement de services différents qu'il y a forcément un service qui nous intéresse plus qu'un autre. Ou même, moi qui suis arrivée en hémodialyse par hasard alors que j'aspirais à faire des urgences de la réanimation ou de la SSPI, j'y trouve complètement mon compte et je suis épanouie dans ce que je fais. Et si un jour, je souhaite voir et apprendre autre chose, je me donnerai les moyens pour le faire. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Se donner les moyens, c'est la meilleure des choses que l'on peut faire pour réussir. Merci beaucoup Delphine pour vos mots. Et merci à vous. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Essentiel qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain. Être Essentiel, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes audio. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Essentiel, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de l'humain. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Essentiel, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes audio. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Essentiel, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes audio. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Essentiel, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes audio. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Essentiel, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes audio.